... La distillation 2015 s'est déroulée de début novembre jusqu'à début décembre. C'est une distillation qui a duré à peu près sur un mois, qui a donc repris cette fameuse récolte 2015, qui était d'une qualité exceptionnelle, et qui a permis de distiller deux cépages essentiellement, le cépage bacot pour moitié et le cépage uniblant. La complémentarité de ces deux cépages nous donnera des eaux de vie qui vont partir en vieillissement et qui vont suivre des procédés de vieillissement qui permettront d'aboutir soit à des mélanges pour l'élaboration des flocs de Gascogne en 2016, soit pour élaborer des fruits à l'armagnac, des eaux de vie de vin que l'on appelle au Nioas, la moune, et c'est les armagnacs qui seront mis en vieillissement dans des chaînes de la propriété, dans des bois du domaine, qui deviendront un jour, on espère, des grands millésimes d'onioas. Donc ça, bien sûr, il faudra être un petit peu patient, puisque un millésime est une eau de vie qui ne peut se commercialiser qu'à partir de 10 ans de vieillissement minimum. Donc là, on n'est plus sur une horizon de 2026. Au niveau des quantités, on a eu la chance de distiller 240 hectolitres d'alcool pur qui nous permet d'enregistrer 45 000 litres d'armagnac à un degré que l'on souhaite à 53 degrés d'alcool, qui est un degré relativement faible de distillation, mais qui est toujours dans ce même objectif d'élaborer en finalité des millésimes d'armagnac. Donc ces évaporations d'armagnac, qu'on appelle la part des anges, vont progressivement diminuer le degré alcoolique dans le temps et pour aboutir donc au bout de 10-15 ans à des eaux de vie, à 46-47 degrés naturels de vieillissement. Donc ce degré est vraiment choisi pour un objectif qualitatif sur du moyen et sur du très long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada